Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, ici et maintenant.com L'Humeur du Temps, présentée par David Abbassie, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Voilà, c'est ça, c'est David avec vous ce lundi-là. Comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. Avec cette chaleur, vous profitez de la chaleur, du soleil, qui est plein d'énergie positive. Mais c'est vrai, la plupart des gens ne supportent pas la chaleur. Mais c'est bien. La chaleur, c'est bien. Mais si on boit bien assez de l'eau, se baigner et profiter du temps. Parce que le temps passe et la vie, c'est deux jours. Hier et aujourd'hui. Il faut profiter et être gentil, positif dans ce monde qui n'est pas gentil peut-être avec nous. Mais nous, on doit essayer d'être gentil. Ce monde, c'est vrai, n'a jamais été gentil pour tout le monde, surtout pour les pauvres, pour les faibles, pour une grande partie du peuple. De n'importe quelle couleur, n'importe quel pays, de n'importe quelle religion. Ce monde n'était pas et n'est toujours pas gentil. Il y a des misères, il y a des problèmes. Mais vous, vous devez être courageux et rester debout, plein d'énergie et surtout positifs pour pouvoir combattre ce problème éternel qui existait depuis l'éternel à ce jour-là. C'est vrai que de temps en temps, on ne peut pas échanger des choses. Vous savez, depuis toujours, il y avait beaucoup de différends entre les philosophes, les grands savants, les prophètes, concernant notre destin ici et maintenant. La plupart des gens, des philosophes, des intellectuels, ils pensent que c'est le destin. Et il y a une grande partie qui pensent que c'est l'homme. Il est libre de faire et de créer ce qu'il veut. La liberté est ce qui est imposé, nommé le destin. Il y a deux visions différentes comme la vision positive et négative. Mais vous savez, depuis toujours, il y avait la troisième solution également. La troisième solution, c'est-à-dire entre les dos, entre la liberté d'action et le destin. C'est-à-dire que l'homme, il n'est pas 100% libre et le destin n'existe pas 100%. C'est-à-dire que nous pouvons changer certaines choses, pas toutes les choses, mais certaines choses. On peut les changer et le destin aussi existe puisque nous ne sommes pas seuls dans ce monde-là. Et nos idées, nos décisions, ça peut être décisif. Mais puisqu'il y a d'autres interventions, et ces interventions qui n'ont pas de lien avec nous, peuvent nous empêcher d'exécuter ce que nous avons déjà programmé. C'est pour ça que la liberté d'action, nous n'avons pas 100%. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, beaucoup de philosophes, beaucoup de pensants, ils ont ramené le Dieu au milieu. Après, le Dieu, c'était des prophètes. Après des prophètes, entre les dos, on peut dire qu'il y avait la chance. Beaucoup de gens qui ne veulent pas dire que c'est le Dieu. Ils disent que c'est la chance. On a eu la chance ou pas de chance. Mais quand même, c'est ça, qui soit le Dieu, la chance, le destin, c'est que nous, nous ne sommes pas 100% décisifs dans tout ce qui nous arrive dans ce monde-là. Mais ce serait bien de penser, de réagir, et de travailler pour changer ce qui n'est pas bien, et il existe. C'est-à-dire que l'existence soit positive, une existence créative, révolutionnaire, vers le changement permanent. Voilà. On peut faire ça. C'est-à-dire, si on décide, on peut faire ça, ce qu'on veut, on peut y arriver ou non, mais c'est toujours, nous avons la puissance de faire des changements, d'exécuter ce que nous désirons et bien. Et bien au mal, le combat éternel de toujours, mais ce combat éternel des dieux, des dieux, bien sûr, c'est par l'humain, c'est par l'homme, c'est par nous. C'est nous que nous ramenons le combat éternel entre le diable et le dieu, entre le mauvais et le bien, entre la lumière et la ténèbre, c'est nous. Alors, ce serait bien que nous soyons des soldats de la lumière, des soldats, des généraux, de la lumière, de la positivité et de le changement vers bien. Alors, quand on pense bien, c'est-à-dire quand c'est le pensé qui est bien, sans aucun doute, nous pouvons bien parler. Jusqu'à quand la tête est bien, quand le cerveau, il est bien, il est positif, et la parole aussi, il devient positif et bien. Alors, si vous avez la pensée et la parole, la parole, qui est bien le dos, après c'est l'acte, nos actes aussi vont devenir positifs et bien, et c'est ça que nous pouvons créer le paradis ici, si tout le monde pensait ainsi, pensez bien, parlez bien, et pratiquer bien. Et tout ça, c'est nécessaire, mais ça peut arriver seulement si on continue chaque jour d'apprendre. chaque jour, il faut apprendre, il faut lire, il faut découvrir des choses que nous ne savions pas hier. Le cerveau doit être toujours en permanence en train de découvrir des nouveautés, des nouveautés de pensée. Il ne faut pas penser que puisque j'ai ça ou que j'ai ça, puisque j'ai cette religion, j'ai cette idéologie, j'ai ça, ça y est, c'est fini, j'ai tout ce qu'il faut. Non, c'est le premier pas vers l'estabilité de pensée et des actes et de l'avancée de vie qui va être stable si on pense que ça y est en nature. Même jusqu'à le dernier souffle, on doit penser à ça qu'on doit apprendre des choses. On doit apprendre des choses. On est là pour apprendre. C'est pour ça qu'il faut toujours continuer à apprendre, à lire. Nous ne lisons pas peut-être beaucoup, mais regardez quand vous êtes dans un parc, dans le métro, dans l'autobus, il y a une partie des gens qui sont en train de lire, mais maintenant ça a changé. Une grande partie des gens, ils sont en train d'envoyer des SMS, chatter sur Instagram, Facebook, la jeunesse surtout. La jeunesse d'aujourd'hui, ce n'est pas comme avant. C'est-à-dire, avant, vous lisez au moins un livre par jour, non, par semaine, tous les dix jours. Maintenant, le livre, c'est abandonné. Personne ne lit pas le livre, seulement c'est les titres. Même les journaux, c'est les titres. Même les informations, c'est les titres. Et c'est ça qui va être grave, je pense. Je pense, ça va être grave. Pourquoi? Puisqu'on ne lit pas beaucoup comme avant, on n'essaie pas d'aller chercher, trouver des choses. N'importe quoi qu'on fait, tout de suite, on va taper Google. C'est Google, c'est le Dieu, c'est le prophète, c'est la bibliothèque, c'est le dictionnaire, c'est la rousse, tout ce que vous voulez, c'est Google maintenant. Alors, si c'est vrai ou pas vrai, c'est ça qu'il faut voir. Alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez, mes chers amis? Comme vous savez, vous avez la parole, comme d'habitude, comme toujours, sur votre antenne radio ici maintenant, 95 FM, en composant le 08 92 23 95 20. Le sujet que vous intéresse, la question ou les questions que vous avez, David Abassi est à votre service. Et si vous avez des informations à nous donner, à ne pas vous écouter, mes chers amis. Sous-titrage ST' 501 et si vous avez des questions. Sous-titrage ST' 501 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 Et d'autres personnes qui étaient en résidence régulière avec les titres de séjour, ils sont tombés dans ce piège-là. Et ces gens-là, c'est plusieurs milliers de personnes. Puisque chaque jour actuellement, le matin vers 8 heures, on va distribuer environ 600 tickets pour 600 personnes. Et 600 personnes pour entrer, une partie de ces 600 personnes, à la fin des journées, n'ont pas l'accès d'arriver devant le guichet. Ils sont obligés de revenir le lendemain. Mais la plupart de ces gens-là, ils dorent dans la rue, devant la porte-perfecture. La queue, ça fait plusieurs kilomètres. Parce qu'il s'agit de 2000 personnes, c'est catastrophique. Pour ça, je vous invite à aller le voir, surtout les journalistes, d'aller filmer, regarder, parce que ça, ils sont en train de créer. Créer quoi? Créer des opposants, voilà. Parce que l'individu qui perd son travail, l'individu qui perd tout ce qu'il avait, et il doit être pendant plusieurs jours dans le cœur pour avoir l'accès, pour entrer dans la préfecture de Nanterre, c'est catastrophique. Et seulement c'est cette préfecture-là qui est comme ça. On dit que le problème vient de la fermeture de préfecture de Nanterre. Non, d'Anthony, pardon. On dit préfecture d'Anthony. Au mois de novembre 2016, il y a eu l'incident dans le parking. Après, ils ont dispatché environ 70 personnes, l'employé fonctionnaire de ce préfecture, dans la préfecture de Boulogne et Nanterre. En environ une cinquantaine, il était venu à Nanterre. À l'époque, on faisait deux queues. Un pour Anthony, l'autre pour Nanterre. Mais le problème d'Anthony s'est déjà terminé, les travaux s'est finis. Mais malheureusement, ce problème, ça existe depuis des mois. Ce problème qui est... On ne peut pas le comprendre. C'est-à-dire, beaucoup des émigrés, beaucoup des étrangers, enfin, beaucoup des gens qui étaient en situation régulière en France, ils ont perdu leur travail, leurs droits sociaux, fermé tous leurs comptes à la banque. Donc, ça, c'est catastrophique. Une fois que moi, j'étais avec ces gens-là, je vous assure, on voulait pleurer. C'est-à-dire, on avait envie de pleurer pour ces gens-là, qu'ils ont tués, perdus, et je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire, il y a préfecture de Paris qui recevait plus que d'autres préfectures des demandeurs. Mais jamais il n'y a pas le queue comme ça, embouteillage des êtres humains comme ça. C'est une insulte envers l'individu. Surtout que maintenant, tout ça peut passer avec l'Internet. Et sur l'Internet, on peut remplir le dossier. À l'époque, c'était comme ça. À l'époque, sur l'Internet, on remplissait le dossier, on voyait, on mettait dans les enveloppes, on les glissait dans une boîte de lettres à l'enterre, mais je ne sais pas c'est quoi ce problème-là. Alors, c'est très important. On doit faire quelque chose. On doit écrire à droite et à gauche pour qu'il y ait le ministre de l'Intérieur. Le nouveau, il est au courant. Parce que depuis que Cazeneuve est devenu Premier ministre, et deux autres ministres de l'Intérieur, le président Hollande, ce problème était arrivé. Maintenant, le nouveau président et le nouveau ministre de l'Intérieur, il doit penser à améliorer cette situation. Et je vous invite, mes amis, c'est gratuit, d'aller devant la préfecture de Nanterre, n'importe quelle heure, même ce soir ou demain matin, et vous-même constater cette insulte envers l'homme et l'humanité. Plusieurs centaines de personnes, ils durent la nuit, en l'espoir que demain matin, ils auront une ticket qui soit parmi les six cents personnes qui pourraient avoir l'accès d'entrée pour renouveler sa carte d'identité. Alors, un petit reportage de Parisiennes à ce sujet, on va l'écouter. Ça fait un an que j'ai reposé ma candidature pour renouveler mon titre de séjour en tant qu'étudiante. Et puis là, c'est mon cinquième récépissé. Donc, je suis venue lundi à 5h du matin, mais il y avait déjà beaucoup de monde. Donc, hier, je suis arrivée à 22h du soir et on a dormi ici pour avoir un ticket à 9h. Et puis après, sortir à midi en attendant qu'ils vont renouveler leur récépissé. Les personnes qui ont reçu un SMS ou un mail pour remise de titre, ça veut dire que le titre est prêt. Vous devez en apporter la preuve, présenter le mail ou le SMS. Je suis venu pour changer ma carte. C'est une carte de 10 ans. C'est juste pour la renouveler. Mais ça fait depuis hier à 14h, celui-là. On avance, là, on avance. Par petit mètre, par petit mètre, on se dit, bon, il y a des chances qu'on passe. C'est ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Puis il y a des chances qu'on arrive en juste devant la porte, comme lui. Hier, on lui dit, ça y est, on a fermé la porte. On ne prend plus personne. C'est ça qui est arrivé. Je pensais au premier ministre qui a prononcé un discours hier devant le Parlement. J'ai entendu le président parler à Versailles. Je me suis dit, tiens, mais il n'y a pas un politique. C'est même un simple gradé qui pense qu'il regarde tout ce monde et puis il se dit, est-ce que c'est normal ? Dans un pays comme la France, c'est extraordinaire. Monsieur, je ne suis pas du service. Vous voyez, c'est ma présécurité. Monsieur, je ne connais rien au dossier. Voilà, ça, c'était le catastrophe pour le préfectueux d'André. On se voit actuellement, mes chers amis, plus des centaines de personnes, d'individus, ils durent le soir, la nuit, devant la porte pour avoir l'étiquette le lendemain, être parmi les 600 personnes pour pouvoir entrer, renouveler leur carte de séjour. Ça, c'est une catastrophe. À ce jour-là, l'année 2017, la France, grande puissance internationale, mondiale, ça, c'est honteux. Et j'espère que très rapidement, on va faire le nécessaire que tous ces problèmes concernant le préfectueux de l'André, ça sera résolu. Sous-titrage ST' 501